Bonsoir Elisabeth, bonsoir Alain Frenel, bonsoir Roland Gauré, bonsoir Jérôme Fourquet et bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, mais c'est la chute du cardinal Barbarin condamné, il démissionne, l'ONU qui réclame des comptes à la France. Et puis que dire d'autre que, sorry à elle. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. La malédiction du PSG a encore frappé, ils ne pouvaient pas être éliminés, ils ne pouvaient pas, c'était quasi impossible, ils l'ont fait. Oh tais-toi ! Les Parisiens sortis par Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pierre en est encore tourtourné, vous le comprenez, on y revient dans un instant. Mais d'abord un jugement cinglant, je vous le lis. En voulant éviter le scandale causé par les faits d'abus sexuels multiples commis par un prêtre, Philippe Barbarin a préféré prendre le risque d'empêcher la découverte de très nombreuses victimes d'abus sexuels et d'interdire l'expression de leur douleur. L'archevêque de Lyon a été condamné ce matin à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions dont il avait eu connaissance. Plusieurs anciens scouts étaient venus lui raconter ce que le père Prena leur avait fait subir. Le cardinal Barbarin condamné, les victimes soulagées. Je crois que peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes et je crois que ça envoie un signal assez fort en fait que nul n'est au-dessus des lois et je crois qu'il n'y a pas de triomphalisme à faire, ce serait mal placé mais c'est quand même une grande victoire pour la protection de l'enfance. On a été entendus et plus que crus, c'est-à-dire qu'on a amené des éléments, ces éléments ont servi, ont suffi et ont motivé la décision de ces juges donc c'est une belle victoire pour la justice française mais aussi pour les victimes que ce soit dans notre affaire ou dans d'autres. Il était 9h30 du matin quand la décision du juge est tombée dans la foulée du jugement. Réaction classique de l'avocat du condamné, il annonce que le cardinal va faire appel. Une réaction qui sera celle de quelqu'un qui depuis le début pense à juste titre à mon sens qu'il est innocent des faits qu'on lui reproche. Donc c'est forcément la réaction de tout homme qui est condamné dans le cadre d'une condamnation qu'il ne comprendra pas mais voilà, elle est ici et nous allons encore une fois la contester. Condamnation, réaction des victimes, appel. Tout le monde pense que cette journée, déjà historique pour les victimes, va s'arrêter là. Mais deux heures plus tard, le cardinal Barbarin convoque une conférence de presse, une forêt de micro face à lui. Il a autre chose à annoncer. Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie. Philippe Barbarin va donc présenter sa démission au pape. Cela faisait 17 ans qu'il était archevêque de Lyon. Il s'est accroché à son siège jusqu'à cette condamnation. Nouvelle réaction du président de l'association La Parole Libérée. Une décision raisonnable. Elle aurait pu être prise plus tôt. On n'avait peut-être pas forcément besoin d'attendre la décision de la justice des hommes pour mettre en cause la responsabilité morale. Je n'ai pas envie de m'acharner sur la personne. C'était vraiment la fonction qui était dénoncée. François Deveau que l'on vient d'entendre. C'est son histoire entre autres qui est racontée dans le film de François Ozon. Grâce à Dieu, François Ozon, qui a justement posté sur Twitter aujourd'hui les images du cardinal Barbarin démissionnant. Le film, lui, ça a été annoncé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu tous les trois. Vient de dépasser la barre des 500 000 spectateurs. À la une également ce soir, l'ONU qui demande à la France d'enquêter. Oui, et je vais préciser les choses dans une seconde. Je vous plante simplement le décor. Hier, réunion à Genève en Suisse du Conseil des droits de l'homme. Et à cette occasion, là, au commissaire des Nations unies, au commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, ex-présidente du Chili, a fait la liste des pays où la situation l'inquiète. Elle a parlé du Soudan, du Zimbabwe, de Haïti, du Venezuela, du Nicaragua, de Turquie, de Chine, d'Inde et de la France. Et on peut reprendre la dernière phrase. Nous incitons le gouvernement à poursuivre le dialogue et nous demandons une enquête complète sur tous les cas répertoriés d'usage excessif de la force lors des dernières manifestations. Usage excessif de la force. Voilà la lecture que fait la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Des images que nous avons montrées depuis trois mois. Ces tirs, notamment de LBD dans les manifestations. Les blessés par dizaines. On sait qu'une délégation de gilets jaunes a été reçue il y a deux semaines à Genève par le commissaire aux droits de l'homme, justement pour parler de ces violences policières. Lecture logique pour toute une partie de l'opposition en France. Ça montre la gravité de ce qui est fait aujourd'hui, de la répression. Nous nous parlons et nous avons assumé de dire qu'il y a une dérive autoritaire dans ce pays. C'est une mise en cause qu'on devrait prendre très au sérieux, que le gouvernement devrait prendre très au sérieux. Excusez-moi, ça ne manque pas de saveur. La France adore donner des leçons au monde entier. Pour une fois, on en reçoit. On a des blessés quasiment tous les week-ends, des gens mutilés. Et on s'habitue à ça, voilà. C'est le dire simplement qu'il faut peut-être revoir les conditions de maintien de l'ordre. Une leçon faite à la France pour Thierry Mariani. Mais là, voir la France pointée du doigt par les Nations Unies au milieu du Zimbabwe ou du Venezuela, c'est impossible à accepter pour le Premier ministre. En France, nous sommes un État de droit, que quand il y a une plainte, elle est instruite. Qu'à chaque fois que nous avons considéré qu'il y avait des faits qui justifiaient l'ouverture d'une enquête administrative, je ne parle même pas des enquêtes judiciaires, puisqu'il peut y avoir des plaintes, nous l'avons fait, et qu'il faudra probablement expliquer à Mme le haut-commissaire l'ensemble des faits, et notamment l'extrême violence qui s'est déchaînée sur les forces de l'ordre. On n'a pas attendu, pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits, dès lors qu'il y a des plaintes. J'aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire de l'ONU, mais je rappelle qu'en France, on est un État de droit, et que la République, à la fin, elle est la plus forte. Il y a enquête systématiquement, voilà ce que dit Edouard Philippe, un tweet à vous soumettre ce soir. Je vous le montre parce qu'il a beaucoup, 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 mais alors beaucoup fait réagir depuis hier. C'est celui de Jean-Michel Apathy, l'éditorialiste européen. Il compare la haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme à une sous-secrétaire désœuvrée qui s'est exprimée un jour où elle s'ennuyait. Et pour Jean-Michel Apathy, l'ONU, en réclamant cette enquête à la France, sort de son rôle. Une intrusion spectaculaire dans la vie politique du pays. Très rare, l'ONU ne s'adresse pas souvent à la France comme ça, il faut bien le dire. L'ONU a déjà demandé et obtenu parfois, dans des circonstances historiques particulières, des commissions de ce type. Mais dans quel cadre ? Eh bien quand des pays étaient proches de sombrer dans la guerre civile, quand il y avait des morts, quand la démocratie ne fonctionnait plus. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France ? Mais pas du tout. En fait, hier, la haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait de la politique. C'est presque un abus de fonction. Et moi, je suggérerais à l'ONU d'ouvrir plutôt une enquête approfondie sur la haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU pour voir si elle est bien dans le cadre de sa fonction ou si elle déborde de temps en temps. Enquête contre enquête avec Jean-Michel Apathy. Dans le 5 sur 5 également ce soir, un coup de fil. Oui, mais alors là, attention. Un coup de fil que nous pouvons tous recevoir d'une minute à l'autre. Surveillez vos téléphones portables. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment de lancer le grand débat, Emmanuel Macron et le gouvernement avaient annoncé qu'il y aurait deux phases dans ce grand débat. D'abord, des réunions partout dans le pays, souvent dans les mairies. Ça fait quasiment deux mois que ça dure. On en a beaucoup parlé ici même. Mais arrive maintenant la deuxième phase. 13 conférences régionales vont être organisées dans 10 jours pour encore une fois débattre de tout un tas de sujets qui remonteront ensuite jusqu'à l'Elysée. Une petite centaine de participants à chaque fois, des participants tirés au sort. Nous pouvons tous être tirés au sort. C'est l'Institut de sondage Harris Interactive. Ah zut ! Ben oui, ce n'est pas vous, je suis désolé. On ne doit pas tout faire. On ne doit pas tout faire. On ne doit pas tout faire sur la liste électorale. Non, vous allez voir, c'est Harris Interactive qui passe les coups de fil en ce moment. Et tout dépend de votre numéro de téléphone. Ah bon ? Nous disposons, via une institution qui s'appelle l'ARCEP, de l'intégralité des numéros de téléphone qui ont été attribués à des opérateurs téléphoniques. Ces numéros n'ont pas forcément été vendus à des abonnés. Mais nous disposons d'une base exhaustive des numéros de téléphone des particuliers en France. Nous avons tiré au sort 70 000 numéros et nous contactons ces numéros sans savoir qui se cache derrière chaque numéro pour proposer aux personnes de participer aux conférences citoyennes régionales dans leur région. Et si vous ne savez pas qui se cache derrière les numéros, comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce soit représentatif de la société française ? Le tirage au sort au niveau national permet d'être sûr que toutes les personnes que nous avons tirées au sort par une méthode d'aléa pur représentent la diversité de la société française. Boulle rouge, boule noire. Et voilà, boule rouge, boule noire. C'est valable ça, Jérôme Fourquet ? C'est valable si ensuite les gens décrochent, etc. En théorie, c'est valable. C'est-à-dire qu'on prend, dans la théorie des grands nombres, des boules dans une urne, des rouges et des noirs, on les tire à l'heure. Et c'est forcément représentatif. C'est forcément représentatif. Alors après, là où ça se complique, c'est qu'il faut que les conférences soient organisées régionalement. Et donc, pour mes confrères, il y a beaucoup de numéros aujourd'hui qui sont attribués qui sont des portables. Et je ne sais pas où est-ce que... Alors justement, on est parti pour les coups de téléphone, fixes ou portables, 70 enquêteurs d'Arist Interactive passent leur journée à proposer à ceux qui décrochent de participer aux conférences régionales. Et ça se passe comme ça. Bonjour monsieur, je suis Olivier. Je m'appelle Carlin. C'est-à-dire que l'Institut Arist Interactive est mandaté dans le cadre du grand débat national par le gouvernement pour vous contacter. Le gouvernement a décidé d'organiser dans chaque région une conférence citoyenne régionale pour permettre à chaque citoyen de s'exprimer. De faire des propositions, d'avancer des solutions. Votre numéro de téléphone fait partie de ce tiré au hasard. Sur le principe, acceptez-vous de participer à cette conférence ? Oui, non, ça dépend. Le vendredi de 16h à 21h et le samedi de 9h à 16h. Pouvez-vous être disponible ? Oui, non, vous ne savez pas. Pourriez-vous m'indiquer le numéro du département dans lequel vous habitez ? Le nom de la commune dans laquelle vous habitez. Quelle est votre année de naissance ? Attention cependant, votre inscription ne sera présente complètement si vous retournez la convention de participation signée au plus tard le 10 mars. Yaris Interactive vous remercie par avance de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation madame. Voilà, bonne journée, ça ne marche pas à tous les coups mais notre reporter Nelson Jetten a rencontré Kylian. Il a 19 ans et il a reçu le fameux coup de fil. Au début j'étais assez étonné qu'on me démarre par téléphone. On m'a dit quand même de faire attention, c'était peut-être une arnaque, quelque chose avec tout ce qui se passe. C'est facile d'arnaquer les gens de nos jours avec les réseaux sociaux, etc. Ils m'ont dit de faire attention mais ça s'est avéré très sérieux comme échange. Une fois que vous avez compris que l'appel était sérieux, vous avez tout de suite dit oui, vous n'avez pas hésité ? Si, j'hésite encore d'ailleurs parce que c'est quand même assez contraignant, c'est assez long, c'est sur deux jours, c'est assez lourd, c'est riche en informations mais c'est tout de même intéressant, j'ai eu la chance d'être tiré au sort donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Est-ce que vous savez ce qu'on attend de vous justement pour ce grand débat ? Pas du tout, il est précisé dans le mail qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances sur les sujets dont il va être question. Juste, on a invité à donner notre avis sans jugement. Vous vous sentez prêt justement à donner votre avis ? Aucune idée, je verrai sur place je pense. Je précise que ça n'est pas payé mais tout est effrayé, la nourriture, l'hôtel si besoin, etc. Jérôme Fourquet, vous aviez déjà vu ce genre de grande opération comme ça ? L'IFOP a réalisé notamment pour un certain nombre de ministères des conférences de consensus. C'est-à-dire que sur des sujets épineux ou très techniques par exemple les OGM ou tout ce qui est sur la recherche des embryons et bien c'est des méthodes qui viennent des pays scandinaves où on tire aléatoirement un échantillon assez restreint d'une quinzaine ou une vingtaine de participants à qui on va administrer un certain nombre de cours ou de conférences de la part de spécialistes pour qu'ensuite le panel produise un avis éclairé en disant voilà, on vous a donné les tenants et aboutissants il y a des propos contradictoires et ça s'est développé. Là il n'y a pas de cours, on le précise. Non, là il n'y a pas de cours mais c'est quand même sur un week-end donc ça s'est contraigné. Absolument. Dans le 5 sur 5 de ce soir, on rend les copies. Mbappé, 3. Ah oui. Di Maria, 3. Kerrer, 2. Buffon, 2. Ce n'est pas le nombre de buts. Non, voilà les notes obtenues dans l'équipe par les joueurs du PSG hier soir. Paris encore éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions. Alors qu'ils avaient, on le rappelle, 97% de chances de se qualifier après avoir gagné 2-0 contre Manchester à l'aller. Oui mais voilà, vous prenez un but à la deuxième minute sur une boulette d'un défenseur, ça c'est fait. Vous, pardon, vous égalisez à la douzième minute mais vous en prenez un. Deuxième, encore sur une boulette. Voilà, celle-là, elle est pour Buffon. C'est fait et là, tout ceci nous amène à la fin du match. La dernière minute, l'arbitre hésite. Il regarde les images de cette main de Kimpembe dans la surface. Va-t-il siffler pénalty pour Manchester ? Non, il y a pénalty, non ? L'arbitre siffle pénalty. Ici, Marcus Rashford. Marc, Paris est éliminé. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Comme il y a deux ans contre Barcelone, Paris est renversé, éliminé. Les joueurs dépités, regardez ses visages. Le visage de Kylian Mbappé notamment. En revanche, danse de la joie pour les commentateurs anglais. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Deria qui fait ça. C'est un scénario qu'au joueur n'est, ce n'est pas possible. Réveille-moi. Touche-moi, réveille-moi. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Le coup dur, oui, tout est vrai. Le coup dur. Mais là, on revient à la danse de la joie. Autre danse pour Martial, Evra et Cantona. Tous les trois joueurs français actuels ou passés de Manchester United. C'est ça mon gars ! Le caractère ! Le caractère ! Et voilà pour Cantona. Rechangement d'ambiance. Soupe à la grimace quand vous ouvrez la Bible. L'équipe, encore pire, titre le journal ce matin, encore pire que face à Barcelone. L'équipe qui a empilé les jeux de mots géniaux après cette débâcle. La faillite, les revoilà. C'est du Vincent Duluc. Ou encore Bouffon Legla. Celui-là, je l'aime bien. Bouffon Legla, il est pas mal. Jeux de mots aussi en Angleterre. Dans The Mirror pour Marcus Rashford qui a marqué le but de la victoire. Marque de triomphe. Ça, c'est vraiment bien. On entendra peut-être Pierre Lescure dans une seconde. Mais avant ça, avant ça, Bernard Tapie, il était ce matin sur CNews. Quand vous menez 2-0 après le match allé, que vous avez l'équipe qui a le PSG, qu'en face de vous, c'est Manchester qui est privé de trois de ses meilleurs joueurs, et que vous jouez chez vous, c'est pas qu'un hasard, c'est un truc incroyable. On aurait tous parié tout ce que, pas moi il me reste plus, mais tout ce que j'avais avant pour dire qu'il n'y a aucun problème, ils vont se qualifier. On ne reviendra pas sur ce qu'a dit Bernard Tapie, mais Pierre, c'était impossible hier soir. C'était impossible, c'est jamais arrivé. Donc, qu'on gagne 2-0 à l'extérieur, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des champions. Je pense que le petit mot qu'a lâché Martial dit tout, le caractère. C'est pas possible qu'à deux ans d'intervalle, des remontadas chez Barcelone et hier à Paris, contre toute attente, toute logique, toute raison, même footballistique, il y a forcément un problème de caractère et ça veut dire qu'il y a les joueurs, mais jusqu'au sommet du PSG, il y a forcément des choses qui doivent changer, car personne n'a su faire de cette équipe qui a affronté hier une petite équipe de Manchester, avec énormément de remplaçants, des gens qui n'avaient jamais joué un match entier. On est grotesque. Merci Pierre, merci Maxime, merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. L'archipel français, c'est disponible aux éditions du Seuil. Roland Gori, Hélène Fresnel, Homo Drogus, c'est à lire, aux éditions Harper Collins. Merci à tous les trois. Dans un instant, à la table de cet avou, le capitaine Martin Bernier, l'homme qui depuis 13 ans tient les murs de la section de recherche de Nice. Indispensable à cette série qui cartonne, ça commence ce soir, la nouvelle saison. A ses côtés, Christelle Bardet, la compagne de Laurent Gérard, qui avec tendresse, émotion et poésie, raconte le combat de sa mère Mireille contre la maladie d'Alzheimer. A tout de suite.